Bonjour à tous, nous allons réaliser aujourd'hui une recette de pain hamburger ou buns américain. Vous trouverez la recette sur mon site adeline-cuisine.fr Pour cette recette, il vous faudra 420 g de farine 16 g de levure 1 cuillère à café de sel 50 g de sucre 25 cl d'eau 1 oeuf 30 g de beurre et quelques g de sésame On commence par mettre la farine dans la cuve du repos On y fait un puits au centre Pour y ajouter, la levure fraîche émiettée Je préfère la levure fraîche Car je trouve qu'elle permet une meilleure pousse des pâtes Après, vous pouvez également utiliser de la farine type briochin, ça marche aussi Ajoutez ensuite le sel d'un côté Et le sucre de l'autre Ils ne doivent pas toucher la levure fraîche On met à mélanger Quelques secondes Puis on ajoute l'eau Puis on ajoute l'eau D'une boule de pâte homogène Elle doit se décoller des parois du robot On peut ensuite ajouter l'oeuf Et on remet à mélanger Lorsque l'oeuf est bien incorporé On peut stopper Et ajouter le beurre Je l'ai coupé en petits morceaux Pour qu'il se mélange mieux à la pâte Là encore, la pâte est censée se décoller des parois Si ce n'est pas le cas, pas de panique Il suffit d'ajouter quelques cuillères de farine Ça dépend de la taille de l'oeuf par exemple La pâte est prête lorsqu'elle ne colle plus au doigt Là vous voyez, c'est le cas Ensuite on met en pouce Une heure La pâte doit doubler de volume Quand c'est fait On coupe 4 pâtons de pâte De taille égale Pensez à bien fariner le plan de travail Pour mieux travailler la pâte Et on forme 4 jolies boules Là pour le coup Ils seront très gros vos buns Lorsque nos buns sont prêts On les met sur une plaque couverte de papier sulfurisé Et on peut les dorer Et on peut les dorer Avec un peu de jaune d'oeuf Pour ma part j'utilise un affantier Vous pouvez également ne pas les dorer du tout A vous de choisir Après cette étape On remet en pouce Mais avant ça Quelques graines de sésame Pour plus de gourmandise La pousse sera d'environ 30 minutes encore Et ensuite on pourra mettre en cuisson Alors pour la cuisson Elle sera à 190 degrés Pendant 20 minutes environ Vos buns se sont prêts Il ne vous reste plus Qu'à les garnir Et à vous régaler Bon appétit Et à bientôt Bon appétit